Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Clervie Grimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clervieyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la synthothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Stéphanie Pelletier. Stéphanie est professeure de yoga et a ouvert avec sa famille la ferme de Combre, un véritable coin de paradis dans le Périgord qui reçoit particuliers et gros pour des vacances éco-touristiques. C'est un espace naturel protégé où entre han et chevaux, tipi et gîtes de gros, rythme d'hypercussions africaines de Fred, son mari, ou des bols tibétains que fait chanter Stéphanie, se tiennent des stages et des week-ends riches d'expériences et de découvertes. J'ai connu Stéphanie lors de ma formation personnelle de yoga à l'école Shotika de Florent-le-Boucher à Toulouse. Pendant trois ans, nous nous sommes retrouvés tous les mois pour apprendre le Natha Yoga dans une joyeuse et studieuse ambiance. À sa rencontre, on est appelés par son dynamisme, sa gentillesse et sa générosité. Et puis surtout sa passion du yoga. Comme elle le dit elle-même, « Je respire le yoga ». Dans cet épisode, Stéphanie nous parle de sa rencontre avec le yoga suite à un événement douloureux, de ce que sa discipline lui a apporté, et puis de son changement de mode de vie, de sa volonté d'être plus près de la nature et des fondamentaux, de venir à l'enseignement du yoga. Depuis son retour d'un récent voyage en Inde, le mari de Stéphanie dit qu'il y a un bout d'aile qui est resté encore là-bas. Son sourire, son rire et son amour du yoga le prouvent d'ailleurs très bien. Elle les transmet à tous, depuis le ventre des mamans jusqu'à nos aînés, avec le respect des traditions et la simplicité de l'être. Attention, son humour joyeuse et sa passion du yoga sont très contagieuses. Bonjour Stéphanie, je me suis enchantée de te recevoir. Tu étais une de mes collègues à la formation Shotika qu'avait délivrée Pour en le boucher. Est-ce que tu pourrais te présenter avec tes propres mots ? Ecoute, bonjour Clairvie, merci beaucoup déjà de m'inviter à faire cette petite interview. Alors effectivement, on a commencé la formation, je ne sais plus trop en quelle année, en 2000, je ne sais plus combien, 10 ? Oui, je crois que tout le monde. Voilà, suite à un gros, gros, gros changement de vie dans notre famille. En fait, on venait de Normandie, je pratiquais déjà beaucoup de yoga. Yoga que j'ai découvert suite à un accident de cheval, voilà, où je ne pouvais plus du tout faire de sport. J'étais en fauteuil roulant un petit moment et j'ai mis 4 ans à remarcher. Et c'est pendant ce laps de temps-là que j'ai découvert le yoga, qui m'a complètement soigné et rétabli en fait. Je devais avoir une prothèse de genou dans les 10 ans et ça fait donc 18 ans, voilà. Et je n'ai toujours pas de prothèse. Donc, ça a vraiment, voilà, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vraiment continuer dans le yoga parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment, qui a vraiment changé ma vie. Voilà. Voilà. Et puis donc, pour finir, nous sommes arrivés en 2010 en Lot-et-Garonne et j'ai fait cette formation pour pouvoir donner des cours ensuite. Donc, voilà. D'accord. Et peut-être, si c'est possible, revenir un petit peu sur ta rencontre avec le yoga et sur comment ça t'a soigné, c'était... Tu t'es mis à pratiquer tous les jours après ton accident ou alors ça faisait déjà partie de ta vie et tu avais... Ah non, parce qu'en fait, avant mon accident, j'étais quelqu'un de très, très speed et de très, très, très sportive. Le genre de sportive où il faut que tu fasses du sport, il faut que tu transpires pour que tu aies la sensation d'avoir fait quelque chose. Voilà. Et quand j'ai eu mon accident, mon fauteuil roulant, et le chirurgien m'a dit qu'il fallait que je sois suffisamment musclée, mais pas trop. Alors moi, comme j'étais un peu on-off, je ne voyais pas trop ce que ça voulait dire. Et ça faisait quelques années que je tournais autour du yoga. Il y avait du yoga dans mon village, qui était dans une toute petite, petite commune également, comme ici. Et je me suis dit, bon, ça veut peut-être dire ça suffisamment, mais pas trop. Ça veut dire peut-être, voilà, travailler autrement son corps, son énergie, son sou. Et c'était par contre une prof de yoga qui travaillait, qui avait travaillé auprès d'Eva Rushpole. Et là, c'est vraiment un hatha yoga ostéo-articulaire, donc pas du tout, du tout celui que je propose maintenant, qui est vraiment plus ciblé au niveau de l'énergie. Mais en tout cas, ça m'a énormément aidé. C'était dans une grande salle, voilà, des fêtes. On était très, très peu, mais du coup, elle a vraiment individualisé le travail à chacun. Et ça m'a vraiment permis de retrouver toute ma mobilité. Bon, j'ai mis cinq, six ans au moins à retrouver ma mobilité quasiment totale. Mais j'ai vraiment récupéré complètement. Et c'est vraiment grâce au yoga, grâce et à la pratique quasiment quotidienne à ce moment-là. Et à un changement d'alimentation et à un changement d'hygiène de vie globale sur le sommeil, sur l'alcool, sur sa façon de bouger et compagnie. Et après, voilà, toute la philosophie de vie qui peu à peu s'accompagne. Et quand on a eu envie de changer de vie avec mon mari et nos trois enfants, eh bien, naturellement, je me suis dit, voilà, c'est ça que je dois faire. Parce que moi, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, j'étais dans le lien à l'autre, déjà. Et voilà, un petit peu comment ça s'est organisé. Et nous, on a acheté, du coup, une grosse ferme en Lothé-Garonne. Fred, mon mari, est percussionniste. Et il a restauré toute la grange pour faire un grand gîte d'accueil. Et du coup, à l'intérieur de ça, il m'a fait aussi des salles d'activité pour moi. Et j'ai pu assez rapidement donner des cours à la maison. Et là, c'est vrai que le yoga fait partie de ma vie du matin que je me lève, au soir que je me couche, voire même dans mes rêves. Et par rapport au type de yoga que maintenant tu enseignes et que nous aussi, on a appris à Shotika, c'est vrai que c'est un yoga de l'énergie où il y a beaucoup de respiration et pas trop ciblé sur la posture. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre un petit peu plus cette direction dans le yoga, déjà ? Alors, moi, déjà, je pense que c'était très bien pour moi, personnellement, d'avoir commencé par un yoga vraiment européanisé, je dirais, où tu n'avais vraiment aucun mot au sanscrit, où tu n'avais pas de souffle. C'est vraiment comme si je ne connaissais rien du tout et que j'étais vraiment issue d'un sport, de quelque chose de très tôt, ça a permis vraiment de basculer vers autre chose. Et ça aurait été trop dur physiquement pour moi, je pense. À l'époque, j'étais vraiment tellement limitée, je ne pouvais pas plier ma jambe. Donc, j'avais qu'une jambe qui pliait, l'autre, elle restait toute droite. Donc, ça a été très compliqué. Et en fait, c'est une opportunité. Quand je suis arrivée dans le coin, j'avais le choix entre plusieurs formations sur Toulouse que j'avais trouvées. Et puis, je suis allée faire une séance d'essai avec Florent de Chautica. Et puis là, je me suis dit, ah ouais, c'est un univers beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'avec lui, j'ai découvert vraiment autre chose que ce que je... Avant, c'était super. Ça m'a vraiment guérie. Et vraiment, je remercie constamment Patricia, cette prof que j'avais en Normandie. Ça m'a vraiment beaucoup aidée. Mais c'est un yoga qui ne me parle plus maintenant. Et c'est vrai qu'allier les souffles, les mantras, les visualisations, les bandas, toutes les contractions, toutes les fermetures énergétiques alliées à la posture, c'est... voilà, tout est là, quoi. Et j'ai beau parfois le plaisir en me disant, tiens, d'aller dans un festival ou aller goûter d'autres yogas, bon, je peux prendre du plaisir, mais jamais le même plaisir qu'avec le nata, quoi. D'accord. Et c'est... J'essaie vraiment, moi, de reproposer vraiment le yoga enseigné par Florent. D'accord. Et par rapport aux gens qui viennent, qui débutent complètement le yoga avec tout cet enseignement, des noms en sanskrit, des souffles qui sont... qui touchent quand même à l'intérieur. Donc, ça passe bien auprès de ces personnes ? Ou alors, tu le modifies légèrement ? Tu vas... Alors, au début, dans les premières années, j'y allais doucement, parce que je pense que soit j'étais pas encore assez convaincue, soit j'avais pas encore la façon de transmettre suffisamment claire pour que ce soit... Ou alors, c'était pas encore assez clair pour moi, il me fallait encore du temps. Donc, j'installais au début, juste avant qu'on la vende, enfin, j'installais pas tout le temps tout. Et maintenant, dès le début, pratiquement, j'ai un groupe un peu... C'est-à-dire que ça fait peut-être 8 ans maintenant que je donne des cours et j'ai énormément, énormément de gens que j'ai depuis quasiment le début. Donc, quelque part, qui ont évolué avec moi. Et ceux qui arrivent, ils prennent le train en marche. Je prends plus de temps pour leur expliquer. Ils viennent des fois avant ou ils restent après pour que je leur explique. Finalement, la difficulté, c'est le souffle. Oui. Parce que beaucoup font du yoga, mais ils respirent pas forcément dans le ventre. Donc, cet apprentissage-là est long. Et après, tout ce qu'on met autour, que ce soit les visualisations, que ce soit les couleurs, les mantras, les gens les mettent au fur et à mesure qu'ils peuvent les mettre quelque part. Tu vois ? Je veux dire, quand je leur propose de visualiser dans l'axe le plus simple, c'est très bien que sur les 10 qui vont être présents, il n'y en a peut-être que 3 qui vont le faire, 5 qui vont essayer, 1 qui ne va même pas essayer. Enfin, tu vois, il y a... Mais je dis, à un moment donné, je sais que ça passera. Il y a des choses que je dis depuis des années que certains élèves me disent « Ah, ça y est, j'ai entendu que tu as dit ça ! » Et moi, je leur dis « Allez, ça fait quasiment à chaque séance ! » Mais voilà, en fait, on est prêt à un moment donné à faire, à entendre, à ouvrir quelque chose. Moi, j'ai resté le plus fidèle et les gens prennent au fur et à mesure qu'ils peuvent prendre. Après, j'ai un cours avancé où là, vraiment, j'ai un peu plus et dans la tenue des postures, et dans les souffles, et dans les mantras ou dans les visualisations. J'ai aussi un cours qui est vraiment spécifique « Souffle, le mantra ! » Puis après, les cours d'ensemble traditionnels, je mixe un peu tout sans y aller, en y allant juste tranquillement. Et c'est vrai parce que moi, quand on faisait la formation, je me rends compte que bien des années après, il y a des choses qui ont fait tilt comme ça dans ma pratique quasiment du jour au lendemain. Alors que c'était dans le terreau depuis quelques années. Et parfois, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses aussi à penser. Il y a le souffle, la tenue des bandas. Et ça prend du temps aussi à mettre tout ça en place. Donc, on le dit dès le départ. Et puis après, les gens prennent ce qu'ils peuvent prendre. C'est pour eux. Tu fais aussi ? C'est comme ça que tu pratiques aussi ? Oui. Mais il m'a fallu beaucoup de temps aussi pour venir à cela. Et pas forcément non plus avec tout le monde. Je donne des cours en entreprise. Donc là, ça va être de façon vraiment plus européenne où on va être très axé sur la posture. Quand même, quelques petits noirs en sanscrit par-ci, par-là. Aussi, l'histoire de la posture, quelque chose. Mais sans vraiment trop s'attarder. Mais c'est vrai que dès le départ, donner ces petites notions de bandas, de souffle, quels mantras on peut associer, ça fait son chemin ou ça ne le fait pas. Mais au moins, la graine est semée. Oui. Puis il y a des gens, tu vois, qui ne comprennent pas forcément. Mais ils aiment ces sonorités de parler un peu en sanscrit. Alors, il y en a où ça mentalise beaucoup. Il y en a qui laissent aller. Et enfin, chacun fait son chemin avec tout ça, quoi. C'est ça. Et sinon, la ferme de Combre, c'est vraiment un lieu magnifique. Je n'y suis jamais allée, mais j'ai vu plus de vous. Je suis la bienvenue avec ta petite famille quand tu veux. Ce sera avec plaisir. Et est-ce que vous pouvez, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités que vous proposez là-bas ? Alors, en fait, la ferme de Combre, déjà, on a un site internet. Ça s'appelle la ferme de Combre. Combre.fr. Donc, Combre, c'est C-O-M-B-R-E-S. Tout attaché. Donc, ça permet d'aller voir un peu le site. Donc, on a une grande grange. L'espace intérieur, ça va faire près de 250 mètres carrés. En grande partie, on parquet. Avec, voilà, c'est un gîte qui accueille 15 personnes. On a une chambre d'hôte de 4 personnes. Après, on a 4 tipis en plein dans les bois. Et on a aussi un petit camping dans les bois. Et en fait, tous ces endroits-là sont très loin les uns des autres. Parce que quand on a acheté le lieu, en fait, quand on partait en vacances avec Fred, on cherchait toujours des coins comme ça. On avait toujours un mal de chien à trouver des lieux qui nous plaisent vraiment en pleine nature. Donc, quand on a acheté la ferme, on a voulu recréer en fait ce qu'on cherchait depuis longtemps. C'est-à-dire, quand tu vas dans ton tipi ou à ta tente, tu es loin des habitations, tu es vraiment dans la forêt, tu es tranquille. Donc, il n'y a pas de voiture. En fait, les voitures sont en haut sur le parking. Et après, on leur donne des grosses remorques. Ils mettent tout leur barda pour leur semaine ou leurs vacances. Et puis, ils partent, alors si c'est en tipi ou en camping, ils partent dans la forêt. Et puis, ils vont sur leur lieu. Pareil, les tipis ne sont pas collés. Ils sont assez éloignés les uns des autres. Donc, chacun est vraiment tranquille. Et puis, le gîte, par contre, il est sur le site. Mais il est quand même très grand. Et on accueille, en fait, on accueille toutes sortes de stages. Que ce soit des stages qu'on organise, des stages organisés par l'extérieur. Par exemple, cet été, on a des stages de… On a trois stages de danse africaine. Alors, mon frère fait de la musique africaine. Donc, bon, voilà. On connaît pas mal de monde dans ce milieu-là. On a de… Qu'est-ce qu'on a ? On a une semaine d'éducation bienveillante. On a des semaines de théâtre. Voilà, il y a aussi… Il ne serait pas cette année. Normalement, il y en avait là, mais c'est annulé. La danse des cinq rythmes. Enfin, voilà, il y a… Bon, les gens aiment beaucoup le parquet. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du corps, autour de la danse. Parce que ça, ça répond bien apparemment à un besoin. Et puis, voilà. Et puis, ça peut être aussi des gens qui se retrouvent pour des cousinades, pour des petites fêtes de famille. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a une charte assez importante de respect du lieu. Parce que c'est vrai que c'est entièrement fait en éco-construction, avec les matériaux écologiques. Il a été tout seul à le faire. Bon, j'ai un petit peu aidé. Mais voilà. Et par exemple, le parquet, on ne peut pas mettre les chaussures. Donc, c'est vraiment plus, je pense, un lieu de stage. Mais les gens qui viennent en vacances, en cousinades, s'y retrouvent bien. Ils font tous l'effort. Je dirais qu'il est vraiment en pleine nature, qu'il est en pleine forêt. Et puis, nous, on commence aussi à proposer des choses. Là, ça va être la troisième année avec un couple de circassiens. On organise une colonie de vacances pour des enfants de 8, 13 ans, je crois. Donc, c'est la troisième année de suite qu'on fait ça avec yoga, musique. Cirque, beaucoup de cirque. Et puis, balade avec les ânes. Donc, voilà. Ça va être la troisième fois. On accueille une quinzaine d'enfants. On est quatre. Quatre animateurs. On souhaite. Moi, je fais des stages aussi à chaque vacances de Natta. Et puis là, j'ai vraiment envie, peut-être pour demi, à partir de 2021, d'aller plus dans des week-ends. Alors, je l'avais déjà fait avec Catherine, notre collègue commune. Bon, ça a été avorté pour des raisons après personnelles. Et on aimerait bien, ça allait recommencer. Mais ça avait super bien marché. On faisait des week-ends de saison. Et ça, ce serait chouette qu'on le refasse, ces deux. Et moi, de refaire des week-ends ou des séjours un peu plus longs. Avec Fred, qui fait maintenant toujours de la musique africaine et à travers des instruments beaucoup plus calmes, comme l'achora, le hengoni, enfin des choses très cool. Pour être très bien allé avec ma pratique. Et moi, je développe aussi le bhakti yoga, le yoga du son. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire autour de ça. Donc, j'ai plein, plein, plein d'idées. Donc, voilà, il faut du temps pour... Mais c'est vrai que c'est un super projet d'avoir concrétisé tout ça et qu'il y a un lieu de rencontre magnifique. Je reviens à ce que tu disais au début de notre interview. C'était que vous étiez en Normandie, que vous aviez passé, franchi le cap de déménager. Vous aviez ce projet-là dès le départ en tête ? Est-ce que c'est quelque chose que tu rêvais depuis toute petite et puis dont la vie t'a un petit peu détournée ? Ou alors, ça s'est écrit comme ça au fil des pages sur... Alors, pas du tout. En fait, quand on s'est rencontrés avec Fred, on bossait tous les deux en tant qu'éducateurs spécialisés. Donc, on savait déjà qu'on pouvait travailler ensemble et être ensemble, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les couples. Et on avait acheté une petite ferme normande déjà, avec une petite maison à côté. On avait envie de faire de l'accueil thérapeutique à l'époque. Et en même temps, on était amoureux de cette région-là, de la Dordogne. Et on allait régulièrement en vacances. Et on avait toujours dit, on fera quelque chose ensemble. Voilà, on fera notre truc, on lâchera tout et on partira. Mais ce n'est pas facile. Quand tu as deux CDI, trois enfants, quand on est parti, la petite, elle avait 18 mois de tout quitter. Et puis, voilà, elle recommençait. Donc, chaque année, c'était en tête, c'était en tête. Alors, pas forcément avec le projet qu'on a maintenant, pas forcément avec autant de yoga, parce que ça, j'ai vraiment été surprise de l'engouement, en fait, pour le yoga. Et les gens font quand même beaucoup de kilomètres, beaucoup de routes toutes les semaines pour venir jusqu'à la ferme de Con. Donc, c'est vraiment à chaque fois. Merci, parce qu'ils font vraiment beaucoup de routes. Mais voilà. Et au début, on voulait plus faire des, comment dire, des classes vertes. Voilà, des classes vertes. Et puis, j'ai été coupée parce qu'il y en a. C'est pas grave. J'ai perdu le fil. Pourquoi on est venu ici ? Voilà. Donc, on avait du mal à se dire, on va partir. Parce que quelque part, c'est Fred qui gère un peu, on va dire, tout le côté financier. Et puis moi, je suis un petit peu le papillon qui est prêt, qui est OK, quoi. Mais à un moment donné, il faut se dire, on quitte tout. Et en fait, Fred avait un très grave accident. Il a vraiment cru qu'il allait mourir. Et puis, quand il a fait sa rééducation, au bout d'un an, un an et demi, il a repris vraiment le travail. Il s'est rendu du compte que valait mieux qu'on essaye de vivre notre rêve plutôt que d'être frustré, de se dire, et si on l'avait fait ? Qu'est-ce que ça ferait ? Donc là, il a tout lâché. Lui, il a réussi à négocier une rupture conventionnelle. Moi, je n'ai pas réussi. Donc, j'ai démissionné. Il s'est fait toutes les banques du coin, de là où on voulait habiter, toutes les banques en Normandie. Personne ne voulait nous suivre parce que c'était quand même une rupture de contrat et une démission. Donc, c'était quand même, financièrement, c'était pas OK. Et puis, il y a une banque, au début, qui avait du lit coopératif. Puis, ils nous ont appelé pour nous dire non, que c'était trop fragile et Fred a exigé un rendez-vous avec le patron qu'il a eu. Et on nous a accordé, en fait, un montant de remboursement. On ne nous a même pas accordé, enfin, non, un taux de remboursement mensuel. Donc, on n'a pas eu le choix de ce qu'on a emprunté. Mais voilà. Et à partir de là, on a quitté la maison qui venait tout juste d'être finie de restaurer, qu'on venait juste de finir. En fait, on l'a fini en la vendant. Et puis, on a tout recommencé dans une maison, dans un taudis. Il n'y avait plus de fenêtres, d'électricité, plus de chauffage. Voilà. Avec l'enfant, avec la dernière qui avait 18 mois. Et une grange qui était une grange. Il y avait encore la laiterie. Il y avait tout. Et on a tout recommencé. C'est très inspirant, en tout cas, comme histoire. Et du coup, au début, quand ma fille est arrivée, ça m'a interrompue. On voulait faire des classes vertes. Et puis, moi, je pensais donner de yoga une fois de temps en temps, comme ça, quoi. Et en fait, la formation m'a pris tellement dans mon corps, dans mon âme, partout dans ma vie, que j'ai commencé à donner des cours plutôt prévus. Et ils étaient pleins. Donc, j'en donnais, j'en donnais, j'en donnais. Et maintenant, j'en donne une quinzaine par semaine, quoi. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc là, le confinement me permet de réfléchir un peu à comment fonctionner un peu autrement. Mais voilà. D'accord. Et il y a une question que j'aime bien poser à mes invités aussi, c'est est-ce que tu as des routines de bien-être, des petites choses que tu fais au quotidien qui t'aillent à te sentir bien dans ta vie ? Alors, c'est un peu difficile, je trouve, de répondre à cette question parce que quand ça fait partie de toi, tu ne te rends même pas compte, en fait, quelque part. Je vois, hier ou avant-hier, comment dire, j'étais en train de prendre un cours de chant traditionnel indien. Et je me mets un peu à part parce que, bon, voilà, je chante, et frêle, le midi, on était ensemble et puis il me dit, je pense que tu n'es pas revenue d'Inde parce que je reviens deux, trois semaines d'Inde et que tu ne reviendras pas, en fait. et je lui dis, ben, c'est parce que maintenant, je t'entends plus indien et il me dit, oui, mais pas que, quoi, tout, dans ta cuisine, dans ta façon d'être, dans ta façon de nous parler, c'est de pire en pire. Et il me dit, mais c'est OK, tout va bien, c'est OK, on est tous... Et tu vois, je ne m'en rends même pas compte. Alors, petite routine, je ne sais pas, moi, c'est dire merci quand on se réveille d'être en vie, c'est dire merci quand on fait à manger, c'est pratiquer, c'est respirer avec son ventre, c'est se réaligner quand on sent qu'on vacille un peu, c'est d'aller voir régulièrement son état émotionnel pour qu'on soit vraiment en phase avec l'extérieur, soit avec la famille, les élèves, l'entourage, toujours être en phase entre ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on propose à l'extérieur. Moi, j'ai vraiment envie d'être le plus vrai possible avec tout le monde. d'avoir une parole vraie, de respecter l'autre, moi-même. Mais tu vois, pour moi, c'est bête à dire, mais c'est tout simple. Et manger sainement et d'avoir conscience, d'acheter local, de vivre en fait le plus possible en conscience parce que je pense que quand on va vite, on n'a pas le temps de conscience dans ce qu'on fait. D'accord. Peut-être que c'est ça, ma pratique, c'est de mettre de la conscience dans tout ce que je fais du moment où j'ouvre mes yeux et je respire et me dire « Waouh, chouette ! » Jusqu'au soir où je me couche et me dire « Waouh, chouette ! » Et ta réponse me faisait venir une autre question aussi. Ton voyage en Inde, il t'a beaucoup marqué ? Tu l'avais déjà visité auparavant ? Est-ce que tu as rapporté un bout d'Inde ? Ça a coupé, je n'ai pas entendu. Est-ce que ça a rapporté ? Est-ce que tu as rapporté un bout d'Inde avec toi ? Parce que tu en as besoin ? Ou c'est… En fait, ça faisait des années que je voulais y aller. Mais je n'étais pas prête à quitter ma famille. Pendant le temps que je travaille, ça a été un travail de séparation et de détachement. Je n'avais pas encore vraiment opéré avec mes enfants. et ce que j'ai ramené d'Inde, en fait, j'y allais pour… Je n'avais pas de but, je n'avais pas d'attente, en fait. Je voulais aller en Inde pour sentir l'Inde, pour respirer l'Inde, pour rencontrer les Indiens. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a envahi, ça m'a comblé de joie, de bonheur. J'ai vécu ce voyage très, très, très intensif. Chaque instant. J'ai mangé du riz matin, midi et soir. J'ai adoré. Mais après, oui, être vraiment entre lire qui font, par exemple, beaucoup de rituels, qui font beaucoup de temples. Après, y aller, les vivre, et puis les vivre vraiment intensément avec les mantras, avec les chants qui vont avec. Moi, j'étais complètement partie. Ça m'a transportée. Et je pense que si je reviens avec quelque chose, c'est que ça m'a ouvert un espace immense à l'intérieur de moi. Tu vois ? C'est comme si, au début, j'avais commencé le yoga suite à mon accident du genou avec un yoga vraiment tranquille. Tu sais, comme si c'était pour me préparer. Après, avec Florent et Chautika, là, c'est en fort, avec cette énergie puissante. Et de rencontrer l'Inde et les Indiens à continuer à ouvrir encore cet espace et encore plus grand. Par exemple, quand je médite, maintenant, je méditais déjà beaucoup avant, mais je ne sais pas, là, c'est beaucoup plus ouvert. Tout l'intérieur, tout s'y est beaucoup plus. Tout est plus ouvert. Tout est... Voilà. Et maintenant, voilà, que je rajoute... Je faisais beaucoup, beaucoup de mantras, ce que je vais voir à ma chaque année et je me sens très... Voilà. C'est vraiment très important pour moi. Mais alors, en plus, là, de faire du chant traditionnel indien, de faire des bhajans, des kirtans, vraiment, ça me relie à quelque chose d'encore plus grand. Voilà. Et c'est peut-être ce qui m'a... Voilà. Ce voyage m'a permis ça, moi. si je réponds à toutes tes questions correctement. C'est parfait comme ça. Et si je... Pardon. Il y a toute ton énergie qui se retranscrit et puis, ben, c'est parfait comme ça. Et peut-être pour terminer, une question sur... Tu as d'autres projets qui te tiennent à cœur de développer ? Ben, tu nous as parlé un petit peu déjà de ce que vous avez en projet avec la ferme de Combre et peut-être, toi, personnellement, tu as quelque chose en tête, peut-être pas tout de suite, mais dans 5-10 ans que tu rêverais de réaliser ou tu te laisses porter aussi par... Je pense que... Voilà. Je pense que... Là, tout le chemin que je parcours et que j'ai parcouru est juste. Et maintenant, je laisse la vie. Enfin, pour moi, tout sera OK. Oui. Ce que je veux juste, c'est continuer à développer, ma spiritualité, l'authenticité, l'amour pour l'autre. Parce que j'aime. J'aime. J'aime la vie. J'aime l'autre. J'aime le yoga. J'aime. Et en fait, tu vois, je pensais que je n'avais pas grand-chose à dire mais quand j'aurais tellement de choses encore à raconter. voilà. Et la vie est une très belle surprise. je le prends. Mais dans le projet à très court terme, on va dire, c'est peut-être réorganiser un peu mes cours pour avoir moins un petit peu plus de temps. Voilà. Avant, j'étais du 4K spécialisé. Après, pendant ce temps-là, j'ai été maman et j'ai toujours été beaucoup pour l'autre. Et même mes élèves, en fait, quand je suis partie en Inde, étaient trop contents pour moi parce qu'ils me disaient « Mais tu prends tellement soin de nous, tu t'occupes tellement de nous, et je me disais que je m'occupe un peu trop de tout le monde. » Donc en Inde, je me suis vraiment occupée de moi et je me dis « Je vais continuer de m'occuper des autres mais en prenant un petit peu plus de temps pour moi. » D'accord. Je pense que c'est amplement mérité et puis merci aussi pour toute cette conversation, pour toute cette énergie, pour tout ton amour qui sera transcrit. Vraiment, les auditeurs ne le verront pas mais dans ton sourire, c'est énormément bien de discuter avec toi et de te retrouver. Oui, oui. Je t'espère. Merci beaucoup, Claire Ville. Un bel après-midi. À bientôt. À bientôt. Et pour terminer, un petit mot de Stéphanie sur le profil de ses élèves. Alors en fait, pour moi, le yoga, c'est tout au long de la vie en fait. j'ai suivi une super formation de yoga prénatale, toujours dans la tradition des Nathayogi. Donc, j'accompagne et j'adore accompagner les femmes enceintes parce que je me suis rendue compte quand j'étais enceinte que c'était chouette d'accompagner ce moment de la vie. j'accompagne, je vais dans les crèches, dans les ludothèques, dans les boujothèques, dans les réseaux d'assistantes maternelles parce que c'est chouette pas tant pour les petits que pour les adultes accompagnants en fait. Je me rends compte que les adultes, les responsables, veulent que je vienne pour les enfants. mais moi, quand j'y vais, je trouve que j'ai un impact plus fort pour l'adulte de conscience, dans un accompagnement, dans un portage un peu différent, dans une façon d'être différente. C'est pour ça qu'avec Fred, on fait aussi des matinées d'éveil sensoriel où c'est les familles qui viennent, les parents, les grands-parents avec leurs enfants. Et moi, je fais un cours de yoga et après Fred fait un cours de musique et voilà. Et après, je fais un cours pour les enfants et puis pour les adultes et puis j'accompagne aussi des personnes âgées mais j'ai fait aussi d'autres formations de nursing touch pour pouvoir aller jusqu'à l'accompagnement en fin de vie. Je me rends vraiment compte que le yoga, c'est un itéro jusqu'à la fin de la vie, jusqu'au dernier souffle. Merci d'avoir partagé ce mouvement en notre compagnie. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode à la rubrique podcast du site clerviyoga.com K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A .com Sur ce site, vous pourrez aussi découvrir tous les accompagnements que je vous propose en hypnothérapie et yoga-thérapie et faites aussi un tour du côté de la bibliothèque enchantée. À l'adresse clerviyoga.com slash membre, je vous présente une bibliothèque très particulière qui ouvre ses portes magiques deux fois par an. Veillée par les fées de Beltane ou les sorcières de Samhain, vous allez pénétrer dans un monde magique où la lune, le yoga, l'hypnose, les moments d'échange, les rencontres en cercle, danse en cadence dans une roue des saisons pour vous permettre d'illuminer de poudre magique votre quotidien. Belle semaine et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada